Je vous le disais à l'entente de cette édition d'information qu'au-delà d'être un scandale minier, la Guinée est également un scandale agricole par excellence avec plus de 13 millions d'hectares cultivables. Conscients de cet état de fait, des citoyens guinéens ont voulu mettre en valeur ce potentiel inestimable pour lutter contre la malnutrition et l'insuffisance alimentaire qui gangrène la plupart des pays africains. Pour mieux comprendre le courage et la détermination de braves dames de Kindia, suivez ce reportage de Bamamado Alpha. Parmi ces guinéennes et guinéens, amies de la terre et ingénieurs agricoles figurent les femmes de la ville des Agrumes. Ces dernières ont la ferme conviction que la terre ne trahit jamais. C'est pourquoi d'ailleurs, elles mettent le boucher double pour s'investir non seulement dans l'agriculture et plus précisément dans le maraîchage afin de générer plus de profits dans leurs activités. Régroupées au sein d'un groupement dénommé Limania, ces femmes travaillent la terre depuis des décennies. Mais elles sont confrontées à plusieurs difficultés, à savoir le manque criard d'eau et de sémences de qualité. On a cette inquiétude, mais on n'a pas pour le moment des personnes de bonne volonté pour nous soutenir. Si on avait quelqu'un pour nous aider à avoir des bonnes sémences et de l'eau, ça allait bien nous soulager. Comme le mal ne vient pas seul, leurs plantes ou pépinières sont également attaquées par des chenilles nuisibles. Comme vous avez constaté, on ne cultive plus de la tomate et de l'aubergine parce que les chenilles nous fatiguent. Touché par la souffrance de ces dames, le PDG de l'entreprise ETA promet d'apporter son aide à travers son paquage d'intrants et d'expertise. Il faut aussi venir voir, ils passent toute la journée ici sans résultat. Effectivement, c'est vraiment difficile, mais moi je les encourage. On trouvera la solution sur le plein de temps. Ils n'ont pas le droit d'être là pour ne pas produire la tomate. Ils n'ont pas le droit d'être là pour ne pas produire le pompeau. Ils n'ont pas le droit d'être là pour produire l'aubergine. J'ai vu quelqu'un qui a abandonné sa plantation là-bas. Pour sa part, le président de la Fédération des paysans maraîchers de la Basse-Côte affirme sans risque de se tromper que de bonnes volontés fournissent d'énormes efforts pour sa structure à travers la fourniture d'intrants et d'équipements agricoles. Le directeur régional de l'agriculture et de l'élevage de Kindia salue le courage, la détermination et surtout le dynamisme que ETA est en train de déployer sur le terrain pour le bien-être des paysans de sa localité. De telles rencontres, on assiste pas mal, mais venant de Tigan agriculture, ça devient une habitude. Il déploie beaucoup d'efforts pour rendre performant notre agriculture et ça va en droite ligne de la politique mise en place actuellement par le gouvernement et par le ministère de l'Agriculture. A sa tête, le ministre de l'Agriculture, Mahmoudou Nanyalimbari. Donc on est réconfortés. On est là pour soutenir de telles initiatives. Accompagner donc les cultivateurs de la ville de Kindia demeure un défi à relever pour les autorités à travers le ministère de l'Agriculture malgré que son budget pour l'année 2024 ait été revu à la baisse à 36%. On vient d'приocer à l'anen² On vient d' procureur allemand. On vient d' desserts à l'orée du public, Et à l'argent en une nouvelle 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 after l' homem l'an d' sustainment d' כérin. Roger le Peter de la public, il y a Fabrice a port de l'étrie de l'Allemagne Le requin vous donnez pour l'étrie de l' вижу